Musique Le 2 décembre 2016 est une date historique pour les populations de Kidal. Confrontée à de sérieux problèmes d'eau depuis un demi-siècle, la région a reçu la visite du ministre de l'énergie et de l'eau, Malika Lusseini, qui vient redemarrer les services de son département. Et c'est à bord d'un hélicoptère militaire néerlandais que la délégation ministérielle s'est rendue en 8e région. L'accueil était fraternel à l'aéroport. La délégation composée des membres du cabinet du ministre et des responsables des services d'eau et d'électricité a été conduite au domicile de la menocale Mohamed Akintala où toutes les autorités traditionnelles et coutumières l'attendaient. Ensemble, ils ont échangé autour des questions d'eau et d'électricité. Très bien, il est bien arrivé au moment qu'il faut. L'arrivée du ministre, vraiment, c'est un bon... Il est bien arrivé. On le souhaite de bien venir aussi. On a parlé, on nous a bien parlé tout de suite là. Entendre les actions. Il faut qu'il va revenir, savoir la suivi. C'est très important. Je salue tout le monde. Je salue monsieur le président de la République. Je le remercie pour la confiance qu'il a faite pour les jeunes de Kidal pour envoyer son ministre jusqu'à Kidal. L'accès à l'eau et à l'électricité est un vecteur de stabilité et de paix. Chose que les Kidalois attendent avec impatience. Ces deux éléments sont au centre des préoccupations de la région et sinon de toutes les populations. D'abord, une solution pérenne au problème d'eau. C'est un problème requérant, vieux de 50 ans et même plus. Ensuite, le problème de la paix. Nous, nous avons placé tout notre espoir dans cet accord-là qui a été signé après neuf, dix mois de concertation, de réunion, d'interminables réunions. Alors, nous avons placé tout notre espoir. Mais un an et plus après, alors ça traîne. Et la lenteur de la mise en œuvre de cet accord a fait que même certaines situations ont dégénéré sur le terrain. Et d'où notre souhait. Notre souhait, c'est le souhait de tout le monde que vraiment, que les partis signataires de l'accord se mettent, y mettent toutes leurs bonnes volontés pour qu'on mette fin au calvaire des populations. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, personne, 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 je vous dis, à moins que ce soit des personnes malveillantes, personne ne veut voir cette situation perdurée. Nous autres, les citoyens qui voulons vivre dans la paix, ça ne nous arrange pas. Et il est temps qu'on mette fin à ça par la mise en œuvre de l'accord. Parce que l'accord, tout le monde y trouve son compte. Et les mouvements armés, le gouvernement du Mali, et tout le monde, et la communauté internationale, tout le monde y trouve son compte. Alors, d'où la nécessité que les gens s'impliquent de façon volontaire et sérieuse pour son application. Des lampes solaires ont été remises à la menocale par le ministre, au nom du président de la République, Ibrahim Bouakar Gita. C'est vraiment une grande joie. Une joie qu'on ne peut pas mesurer. Parce que l'arrivée de ce ministre était beaucoup attendue pour les raisons qu'il venait tout de suite de dire. Donc c'est une grande joie pour nous et une joie pour la population de manière générale pour la région de Kidal. Ce geste prouve que les difficultés en la matière d'électricité sont connues. Et l'idée qu'il a pensé à remettre ce cadeau des lampes solaires effectivement est très géniale. Parce que là, c'est une énergie qui est là, qui est intarissable. Donc c'est extrêmement important. Et nous nous réjouissons beaucoup de cet acte que Dieu lui rende la monnaie conformément à la clarté dans laquelle il nous a mis en nous donnant ces lampes-là. Après la visite rendue aux notabilités de Kidal chez la Minocale, Mohamed Akintallah capa sur le quartier général de la CMA. Ce n'était pas une rencontre, mais des retrouvailles. C'était un moment entre amis et frères. C'était un moment entre amis et frères. Ici, tout comme chez la Minocale, les mots-clés étaient eau, électricité, épais. Ici à Kidal, on entend cette visite-là depuis longtemps. On espère que ça va changer quelque chose ici à Kidal parce que le ministre de l'eau et de l'électricité, vraiment, on a besoin de lui ici à Kidal et ici dans le processus de la paix et dans les chemins de l'accord. Tous les gens des villes de Kidal aujourd'hui sont très contents pour l'arrivée des ministres avec son délégation. Je pense que c'est une bonne chose que tous les Maliens voient qu'à Kidal, ce n'est pas un monstre. C'est un endroit parmi les restes des pays. Même si on est là ici au nom de la CMA, on a qui les ministres, au nom des ministres de l'État, nous sommes attachés à ce pays comme il faut. Je ne pense pas... Le monde entier aujourd'hui va regarder Kidal, pas comme un monstre, Kidal comme tout le reste du Mali. L'eau et l'électricité, c'est la vie. C'est des questions très touchantes à la population sur place. Kidal a besoin d'eau et d'électricité et surtout de la paix. Ce sont là certaines des préoccupations majeures des populations. Et cette visite du ministre, Malika Loussini, vient avec des solutions à court, moyen et long terme. Cette visite, il faut dire, rentre dans le cadre de la mise en oeuvre de notre mission. La mission à nous confier par son excellence Ibrahim Boubakar Keïta, président de la République du Mali, à savoir assurer le service public de l'électricité et de l'eau potable sur l'ensemble du territoire national. Donc nous avons tenu à venir ici à Kidal pour faire l'état des lieux, donc des installations électriques, mais aussi d'eau potable, afin de restaurer la reprise des services publics d'électricité et d'eau potable à Kidal. Donc je dois d'abord dire que nous avons été bien accueillis. Bien accueillis par les autorités traditionnelles et coutumières, mais aussi nos frères de la SEMA, qui sont en place ici. À ce jour, la presque totalité des installations d'électricité sont endommagées. En ce qui concerne les installations d'eau potable, elles sont également détruites. Donc, il s'agit, conformément au plan d'action du gouvernement, 2013-2018, également, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, il s'agira donc pour nous de réaliser en fait en urgence la réhabilitation des installations d'eau potable et d'électricité. Il faut qu'en 2017, ces mesures d'urgence soient réalisées. Je pense que, dès notre retour, un point sera fait et les dispositions seront prises. Le second point, c'est le retour, en fait, des services techniques, de l'énergie et également de l'eau potable. Les installations d'eau potable sont gérées par la Soma PEP et la Soma GEP et les installations d'électricité sont sous la gestion de EDMSA. Donc, le second volet, c'est, bien sûr, c'est le retour, en fait, de ces services. Les mesures d'urgence vont nous permettre de réhabiliter les installations d'eau potable et d'électricité. Une fois ce travail fait, je dirais même parallèlement, EDM et la Soma GEP vont s'installer à Kidal pour donc gérer ces installations. Donc, nous avons fait le point de ces questions avec les autorités traditionnelles et ils se sont engagés à accompagner le gouvernement dans la mise en oeuvre de ce plan d'urgence. La délégation a visité la station de pompage de la Soma GEP. Le taux de couverture en eau de la région est de 27,4%. Je peux dire que la mission que nous venons d'effectuer à Kidal a été vraiment une réussite. Ce qu'on a constaté sur place c'est que les installations d'hydraulique sont vraiment dégradées et nous devons vraiment prendre des dispositions pour pouvoir alimenter, améliorer les conditions d'approvision en eau potable de la ville. Et nous savons très bien que les conditions hydrogeologiques de la région de Kidal sont très très difficiles. Cela veut dire que ce n'est pas partout qu'on peut vraiment trouver de l'eau en quantité suffisante et en qualité. D'où la nécessité de vraiment mener des investigations assez approfondies afin de trouver des sites favorables pour pouvoir vraiment trouver de l'eau en quantité suffisante. Et par ailleurs, nous constatons également que les installations en ce qui concerne toutes les moyens d'exhort également sont en panne. Et donc, nous devons prendre vraiment disposition pour pouvoir remettre un état de fonctionnement à ces installations. Et mieux que ça, étant donné que la région de Kidal est vraiment favorisée par le vent et nous savons également qu'il y a aujourd'hui des énergies de substitution telles que le solaire, là également, nous allons mener la réflexion pour voir les installations qui seront créées dans les jours à venir pourront être vraiment équipées avec des moyens d'exhort adaptés aux sources d'énergie rénouvelable. Il y a beaucoup d'installations qui ont été endommagées suite à la crise, mais il y a un certain nombre d'installations, d'ouvrages, de productions qui sont en marche. Donc aujourd'hui, nous tournons avec une capacité d'environ 50 mètres cubes par heure, c'est-à-dire 400 mètres cubes par jour parce qu'on ne fonctionne que de 8 heures à 16 heures. Cela n'est pas du tout suffisant pour alimenter les populations puisqu'il nous faut aujourd'hui environ 1500 mètres cubes par jour pour pouvoir atteindre la capacité nominale de la ville. Donc suite à l'audit qui a été fait et au plan d'urgence, au plan d'action d'urgence qui a été élaboré par les services techniques, nous allons réhabiliter les ouvrages qui sont à l'arrêt, les ouvrages qui sont endommagés et donc on va remettre en production le reste des installations de forage. Vous avez vu que même nos bâtiments d'exploitation ont été saccagés, on n'a même pas de bâtiments d'exploitation mais quand ces travaux seront faits, on pourra tourner à pleine capacité. Vous avez vu que le château d'eau fait 500 mètres cubes mais on n'arrive qu'à mettre 400 mètres cubes d'eau dedans. Donc à la fin de ces travaux-là et à la reprise des installations par la SOMAGEP SA, nous serons en capacité de fournir les 1500 mètres cubes de jour à la population d'Equidale. Le château d'eau et un des forages réalisés par Bakan dans la région ont également été visités. Il y a vraiment besoin de réaliser des infrastructures pour rendre l'eau potable plus accessible. Vous savez, les infrastructures ont été endommagées. donc il y a lieu de réhabiliter à court terme pour faire face aux besoins urgents de la ville d'Equidale. En moyen terme, il s'agira de réaliser de nouveaux forages pour renforcer la production d'eau potable. Il s'agira aussi de voir comment approvisionner la ville d'Equidale de façon durable avec justement l'exploitation des eaux du Tamestnan. Le Tamestnan, c'est une zone située à plus de 300 km de la ville d'Equidale mais qui recèle beaucoup de quantités d'eau potable, d'eau fossile. Il s'agira à l'avenir de voir comment acheminer ces eaux vers la ville d'Equidale afin de créer les conditions d'une alimentation en eau de façon durable de la ville d'Equidale. Le taux de couverture en électricité d'Equidale est seulement de 20%. Les installations de la centrale thermique de l'EDM en disent beaucoup sur ce déficit de production. Nous avons sur l'ensemble de groupes installés un seul groupe qui fonctionne qui a une capacité de 550 kVA et qui représente en kilowatts environ 400 kilowatts. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour Equidale, il faut réellement pour couvrir la pointe et la couverture totale de Equidale, il faut aujourd'hui 2500 kW, ce qui est environ quatre fois la capacité aujourd'hui à Equidale. Pour cela, il faut également réhabiliter l'ensemble du réseau de Equidale dont vous avez vu avec nous là-bas qui ont subi certains dommages. Effectivement, il faut aussi remplacer l'ensemble des compteurs là-bas par des compteurs Isago pour permettre maintenant de la facturation normale au niveau de la clientèle. Plusieurs milliards de francs CFA seront nécessaires pour couvrir les besoins des populations qui comptent beaucoup sur le ministre pour l'amélioration de la situation. Les installations d'eau potable et d'électricité sont totalement détruites. Il s'agit donc dans notre programme 2017 en urgence de réhabiliter les installations de production d'eau potable, le réseau de distribution mais aussi le réseau de télégestion. Vous comprenez ? Des installations existaient. Ce château qui est juste derrière nous, c'est un château de 500 mètres cubes. Vous comprenez ? Mais il faut en urgence réaliser des travaux qui sont évalués pour l'eau potable à 2 milliards 300 millions de francs CFA. Vous comprenez ? Pour l'électricité, c'est la même chose. Il faut réhabiliter la centrale thermique. Il faut aussi réhabiliter le réseau de distribution électrique. l'évaluation qui est faite par les services techniques c'est 2 milliards 500 millions de francs CFA. C'est-à-dire qu'en 2017, en urgence, il faut investir environ 5 milliards pour que les installations d'eau potable et d'électricité de Kidal soient donc mises en service. Nos frères de Kidal nous ont dit qu'au-delà de Kidal, il y a aussi les autres localités telles que Tessalit, telles que Aguelhoc, Abaybera, Tinasako, mais aussi les localités rurales, les villages et les fractions. Je pense qu'au niveau du ministère, nous avons pensé à tout ça. La situation actuelle de notre pays nécessite véritablement d'être présent sur le terrain. Je l'ai dit aux autorités traditionnelles et coutumières, le président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, lors de notre tout premier conseil des ministres le 8 juillet 2016, en nous mettant en mission, il a tenu à nous souligner que chaque ministre sera évalué en fonction de ce qu'il fera sur le terrain et notamment dans la région du Nord. Vous voyez, c'est ça l'action en réalité. donc je pense que le gouvernement à travers cette visite est en action. Comprenez ? Et des actions sont entreprises dans les autres régions du Nord et c'est une première visite de la région de Kidal. D'autres suivront. Et je pense que c'est par là que nous allons vers véritablement une réconciliation nationale et que nous partons vers en tout cas une sortie de crise avec l'ensemble des Maliens et des Maliennes. Le gouverneur de Kidal installé à Gao a lui aussi accompagné le ministre dans ce voyage. Il est heureux du déroulement de la visite. Ça a été une réussite dans la mesure où l'objectif est atteint. L'objectif visé c'était d'aller une seconde fois confirmer la volonté des différents acteurs d'aller vers la paix, d'aller vers la mise à l'oeuvre de l'accord dans ses composantes urgentes. Après l'éducation j'avais dit la santé c'est les services de l'hydraulique et de l'énergie qui sont en marche qui sont en passe d'être réalisés et d'être réhabilités et cela s'est confirmé par la visite du ministre qui s'est très très bien passée à la surprise de tous ceux qui ne croyaient pas. Moi je n'étais pas surpris et je suis donc très 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 heureux que cela arrive que cette mission réussisse. Indogéné a mis fait à cette visite du ministre Malika Loussény à Kidal qui envisage de faire un autre voyage dans la 8ème région. de la 8ème région. Sous-titrage Merci.